Dans cette putain de twingo de merde, les cris de plaisir se mêlent aux odeurs nauséabondes de sueur et de foutre. Le gars, excité comme une putain de bête en rute, se met à péter comme un porc en rute en lui dégueulant dessus, arrosant la nana de sa putain de gerbe nauséabonde. Elle se retrouve là, en train de suffoquer dans ce marécage de morve et de salive, ses yeux embués de larmes mêlées à du liquide nasal. Le couple dépravé se livre à une orgie de débauche, leur corps en sueur glissant sur les sièges tachés de moisissures et de liquide corporel dégoulinant. Le volant, autrefois symbole de conduite innocente, est désormais souillé de sperme et de gerbe, semblable à un putain de jouet sexuel abandonné après une séance de baise torride. Dans ce foutu cocon de luxure dégénérée, chaque mouvement est une symphonie de perversion, chaque gémissement est un blasphème contre la morale. Les vitres embués sont le témoin muet de cette putain de bacchanale, où la seule règle est de s'abandonner à ses pulsions les plus viles. Et alors que le couple atteint l'apogée de son plaisir dégoulinant, le volant reste là, maculé de foutre, de gerbe et de morve, une relique grotesque de cette putain de nuit de luxure sans fin, où la dépravation n'a pas de limite et où la décence se noie dans un océan de saloperie. Merci. Merci.